On s'enfer, dans le lac avurdit la muraille, Herman, le pâle chef, vainqueur dans la bataille, rentre, et dans la grande salle au ténébreux arceau, à la hâte il suspend son épée au faisceau. Son épouse, le métier assise à sa fenêtre, n'a pas jeté sa laine en le voyant paraître, son bras au cou d'Herman ne s'est pas attaché, à peine sur cent francs qu'elle garde penchée, la stèle posée sans émoi, sans attente, le baiser qu'elle glace à la lèvre hésitante. Debout devant Fausta, le chef aux cheveux blonds, sur sa mare ressent voix fixe des yeux profonds, et, retenant l'essor d'un amour qui le tue, contemple avec douleur l'orgueilleuse statue, s'offrant dans le dédain soumis gruellement, s'offrant de si l'esclave à sa lèvre d'amant. Pour arracher un père à sa prison germaine, Denimène sans amour Fausta subit la chaîne, sauvant le cher captif qu'elle n'a pas pu venger, elle accepta le nom de ce chef étranger. « Mais dès que cette main voulut serrer la tienne, le remorce souleva ton âme italienne. » L'époux est à des pieds amoureux et craintifs. L'Allemagne n'a rien fait que changer de captif. Ses soins n'ont pu fléchir la fille ardente et forte, dont le cœur s'est livré comme une rançon morte. Bientôt le noir soupçon, vénement repoussé, fait au maître un tourment des ombres du passé. Fausta, dans cet exil qui cache leurs blessures, en portant sa froideur, suit l'épouse en murmure. Decile avec orgueil, elle a bientôt quitté. Milan est l'esplendeur de la belle cité. Qu'importe à ses cœurs fiers et plaisirs qui s'envolent, peut-être qu'ils gardent une secrète idole. De l'heure, en ces vieux murs, durant les longues nuits, la sombre voie du lac a percé leurs ennuis. Ah ! Depuis que le chef a tiré son épée, qu'au sang italien cette main s'est trempée, attestant de deux cœurs le morne désespoir, un plus mortel silence a glacé le manoir. Car, plus haut que l'amour et tes rêves de femme, Fausta, ton cher pays règne sur ta grande âme. Résigné aux douleurs de sa fatale humaine, quand tu vois dans l'épouse urpateur germain, tes yeux lancent la flamme pour un noble enfant de Dante, et ton indifférence éclate en haine ardente. Résigné aux douleurs de sa fatale humaine, et ton indifférence éclate en haine ardente. Résigné aux douleurs de sa fatale humaine, et ton indifférence éclate en haine ardente.